On peut penser qu'il y aura une répartition des rôles plus équilibrés. C'est vrai qu'Alex était notre buteur attitré. On savait que chaque saison, c'était entre 25 et 30 buts. Je pense que cette année, on aura peut-être davantage de joueurs capables de marquer des buts offensivement, les quatre joueurs offensifs. On aura un jeu certainement différent par moment de celui de l'année dernière, où on était très souvent en phase de possession. Je pense que cette année, on aura la possibilité de varier des phases de possession, des phases de domination dans le camp adverse, et puis des phases où on sera positionné un petit peu plus bas et contrer aussi nos adversaires. Je l'espère, mais pas seulement que derrière, il faut que l'équipe soit solide collectivement. Je pense que le match référence de la préparation, pour moi, c'est l'Ajax dans ce domaine-là, où chacun a bien fait sa tâche défensive. Et on se rend compte que lorsque c'est le cas, on concède moins d'occasions, on encaisse moins de buts. Et c'est complètement logique d'avoir plus de chances de gagner les matchs lorsqu'on encaisse zéro but que lorsqu'on en encaisse deux ou trois par match. Je ne sais pas si on en marquera moins. C'est possible, parce que, comme tu le dis, Alex, Mathieu et Corentin étaient nos principaux buteurs. Je pense qu'on a cette année des joueurs capables de marquer des buts aussi. Mais je pense effectivement que si on veut être régulier et si on veut lutter pour les premières places, il nous faudra avoir une assise défensive beaucoup plus solide. Et que c'est surtout là-dessus que j'ai insisté lors de la préparation. Merci. Merci.